On doit se remettre en question. Personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas moi ou quelqu'un d'autre supérieur à telle autre personne, ou à une telle autre femme par exemple, ou à un enfant même. Celui qui est le meilleur d'entre nous, il n'y a que Allah qui sait qui il est. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'ailleurs qui il est. C'est quoi ces caractéristiques dans le verset 13, dans la sourate 49, lorsqu'il dit « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux d'entre vous ». Et oui, celui qui est le plus « at-qa'kum », qui a le plus de taqwa, le plus de conscience. Celui qui le craint le plus, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa conscience, pour s'écarter du mal et aller vers le bien. Quelles que soient ses origines, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, c'est lui le meilleur d'entre nous. Je ne le connais pas. Allah les connaît, c'est meilleur d'entre nous. Et nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'on fasse partie de ces gens. Et par conséquent, il ne faut pas penser que quelqu'un qui, en apparence, a l'air d'avoir plus de savoirs que les autres, qu'on va estimer être un savant, alors que Dieu seul sait qui sont les véritables savants, car le savoir n'est pas seulement une question intellectuelle et, comment dire, d'information qu'on a mis dans notre cerveau. Mais le savoir en islam va aussi prendre en compte les vertus qu'il y a dans les cœurs. Attention ! Et donc, il y a des gens, parfois, qu'on estime être savants et ils vont les respecter. Parfois, on va les vénérer et on va estimer qu'ils sont supérieurs à nous. Non, Allahu'alam qui est supérieur à qui ? Il n'y a qu'Allah qui sait. Donc, personne ne doit avoir cette posture. Le plus savant, il n'est pas supérieur aux autres. Le plus riche, il n'est pas supérieur aux autres. Et on doit tous être comme le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam.